Hello, hello, amis capricornes, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le début du mois de novembre 2024. Évidemment, vous le savez, cette guidance, elle est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de novembre. Allez, c'est parti. Allez, pour vous les capricornes, hop là ! Ok, bon. Ben, c'est pas mal, hein, ici. Alors, on va peut-être s'adresser un petit peu plus aux célibataires. Même si vous avez quelqu'un dans le cœur, ça marche. Peut-être moins les personnes dans le couple. Mais on va quand même vérifier avec la suite de la guidance. Ici, en tout cas, vous menez votre petite barque seule. C'est plutôt bien, voilà. Vous avez pris un petit peu de recul par rapport à certaines choses. Et voilà, vous menez vos projets. Vous avez envie d'avancer comme ça. Pour certains, comme je vous le disais, vous êtes clairement célibataire. Mais c'est pas souffrant, a priori. On y va, on va voir. Oui, en fait, c'est ça. Vous menez votre petit bout de chemin, là, début du mois de novembre. Bon, vous avez un petit peu ce temps, cette paix antérieure que vous êtes en train de savourer. Alors, des fois, c'est vrai que le fait d'être célibataire, franchement, faut bien l'avouer, on est un peu plus peinards. Mais, en tout cas, ici, avec la carte de la tempérance, il y a l'idée aussi de patience, l'idée de prendre soin de soi, vous voyez, l'idée d'être dans la paix, dans l'harmonie. Jusque-là, tout va bien, les capricornes. Allez, on continue. Pour vous, les capricornes. Oh ! Ok, bon, on a un roi d'épée ici. Quelqu'un qui ne moufte pas, qui ne parle pas, qui est froid, qui est distant. Cette personne, peut-être qu'elle pense que c'est un impact sur vous. Mais non. Ce genre, ouais, bah ok, tu ne me parles plus. Bah ok, moi, je lui ma vie, tranquille, peinard. Vous voyez, on est plutôt dans cette dynamique-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais c'est peut-être aussi vous-même qui décidez de vous mettre vraiment à l'écart et d'arrêter de parler à quelqu'un. C'est aussi tout à fait probable. Allez, on continue. Vous me direz en commentaire, évidemment. Ok, on a la carte de l'impératrice. Bon, là, c'est plutôt vous, quand même. Donc ça laisse penser que c'est bien une personne en face de vous. Le truc, l'impératrice, c'est que c'est une très, très belle carte. C'est une très belle carte. Mais, quand elle est renversée, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Ce qui pourrait expliquer pourquoi cette personne, elle est froide, distante, qu'elle ne vous parle plus, etc. En fait, il y a quelque chose qui n'arrivait pas à se créer dans le lien. Ça pouvait avoir un lien direct avec vous, mais ça pouvait venir aussi de cette personne. Mais c'est vrai qu'il y avait une certaine forme de stérilité, vous voyez, dans ce lien. Et même vous, vous n'arriviez pas totalement à vous épanouir. C'est-à-dire que vous avez les énergies de l'impératrice en vous. Donc, ce sont les énergies au top du top. Les énergies féminines les plus hautes. On adore créativité, bienveillance, famille. Vous voyez, donc super, super. Mais, ici, c'est vrai que vous n'arriviez pas totalement à l'exprimer. Et c'est peut-être pour ça que, d'ailleurs, au final, vous n'êtes pas si mal maintenant que cette personne, elle est visiblement sortie de votre vie. Ok, allez, on continue. Alors, on a la carte du pape. Alors, ici, ouais. Ouais, pour vous, c'est vraiment... Maintenant, il faut que les choses changent pour moi. Il faut que je trouve des solutions pour me sentir bien, pour être vraiment dans la paix. Il faut que je trouve aussi des solutions pour remettre l'impératrice droite. C'est-à-dire que je puisse vivre mes énergies pleinement. Pour ça, évidemment, vous vous en rendez compte que ça passe par ce temps de... J'ai envie de dire le mot solitude, mais pas dans un sens négatif. Vous savez, ce temps où je prends soin de moi. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, ici, on voit bien que... Oui, bien sûr, vous aspirez à l'engagement, vous aspirez à la vie, peut-être même à deux, pour certains, pas une obligation. Mais vous aspirez d'abord à trouver les clés du bonheur, les clés de la paix, les clés de la joie et les clés de votre épanouissement. Bon, allez, on continue. Oui, bon, ben là, si je n'ai pas compris qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui change, c'est parce que vraiment, je n'aurais pas eu envie de le voir. Ici, voilà, on a encore cette notion de changement, de transformation. L'idée que, en fait, en laissant partir cette personne, la paix est davantage là. Vous voyez ? Donc, en fait, moi, je vais vous dire... Vous me direz en commentaire, mais... Alors, ah oui, et j'ai oublié de préciser, vous le savez, cette guidance, elle est générale. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri-chéri. Mais, en tout cas, ici, il y a cette dynamique de se dire finalement, en laissant partir, eh bien, moi, je retrouve la paix. Je peux aller enfin vers ma lumière. Je peux aller enfin vers mon épanouissement. Je pense que cette guidance, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais n'empêche que, je pense qu'une ou deux personnes d'entre vous êtes vraiment concernées. Donc, vous me direz si vous faites partie de ces deux personnes. Mais ce n'est pas grave. Moi, ce qui compte, c'est que le message, il ne soit pas assez. Et on voit bien ici que c'est positif. Pour vous, c'est positif. Oui, cette personne, elle est dans le silence et tout. Peut-être même qu'elle croit que ça vous fait du mal. Mais alors, pas du tout. Peut-être, à un moment donné, ça vous avait peut-être fait du mal. Mais début novembre, là, on est plutôt dans... Ben, en fait, c'est bon, maintenant, je peux avancer. Je peux m'épanouir, quoi. On adore. Allez, on continue. Oui, cette personne, elle prend du recul. Oui, cette personne, elle décide d'être renfermée sur elle-même. Alors, peut-être aussi que vous, vous vous en protégez. C'est possible aussi qu'en fait, le fait que cette personne soit éloignée, partie, ça vous permet de vous sentir plus en sécurité. Pour certains, ce n'est pas improbable. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment la dynamique de se protéger, de se renfermer sur soi. Donc, est-ce que c'est cette personne qui se renferme ou est-ce que c'est vous, finalement, qui vous protégez, qui vous reprenez soin de vous, de ce que vous avez à donner, vous le reprenez pour vous, pour pouvoir aller vers votre épanouissement puisque cette personne, de toute façon, visiblement, n'est plus prête ou n'est pas prête à l'accueillir. Ok, pour certains, je ne l'ai pas dit, pour certains, vous êtes célibé-tout, vous avez un crush sur quelqu'un, mais cette personne n'est pas du tout réceptive. J'avoue, ça peut être ça aussi et ça peut vous déstabiliser. Ok ? Bon, vous me direz. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. Ce n'est pas la meilleure, mais bon. Qu'est-ce qui était tombé, quand même ? Ok, était tombé le 8 de denier et le 8 de bâton. Mais, en fait, si on l'associe à la carte du pendu, ça nous montre quoi ? Que c'est difficile de construire les choses, c'est difficile de communiquer, c'est difficile de parler, c'est difficile d'avancer. Donc, en gros, c'est bloqué, quoi. Si je dois la faire courte, peu importe, finalement, les autres cartes qu'associe. En fait, le truc, c'est que vous, votre énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, je vous le rappelle, l'énergie féminine et l'énergie masculine, on la porte tous à des niveaux différents, mais on la porte tous. Donc, ici, avec la carte du pendu, il y a cette dynamique de... Vous savez, je vous parlais de cette forme de stérilité, cette relation qui ne peut pas s'épanouir et du coup, qui vient un peu entraver vos qualités, entraver vos compétences, entraver toute votre créativité, tout ce que vous pouvez accomplir. Eh bien, on voit que ça a encore un impact sur vous. Donc là, il va vraiment falloir l'engager, cette transformation. Je pense que là, vous avez pris conscience que c'était nécessaire. Vous êtes en train de bosser dessus, mais vous n'êtes pas encore complètement libérés de cette énergie qui, finalement, n'est pas des plus positives. Donc là, c'est votre job pour le début du mois de novembre. Allez ! Oups là ! Un petit message, un petit conseil. Je rebat les énergies. Pour vous, les Capricornes, confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. La foi en vous, les amis. La foi que les choses vont s'arranger. La foi que, oui, quand vous allez changer les choses, quand vous allez vraiment mettre tout ça derrière vous, eh bien, vous irez mieux. C'est important, ça, de le dire. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est l'enjeu. C'est l'enjeu. Il faut avoir confiance en vous pour revenir dans vos énergies les plus hautes. Et du coup, vous serez davantage de positif. Et du coup, vous attirerez à vous. Vous lâcherez le pendu. Et vous attirerez à vous un amour beaucoup plus doux et romantique. Quand vous serez prêt, prête, évidemment. Eh bien, voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est le cas. N'oubliez pas de la liker. Vous pouvez, évidemment, vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chérie, chérie, mais également de vos signes astros. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un beau début de mois de novembre. Et je vous dis à demain. Au revoir.